Mesdames et Messieurs, Votre Excellence, Président Pérez, Shalom, je veux remercier mon hôte, Président Pérez, et à tout le monde. Je suis très contente d'être en Israël, à terre, la mère de la culture et de la spiritualité humaine depuis très longtemps, et je crois que c'est une place perfaite pour parler du futur de l'éducation, l'éducation universelle pour tout le monde. Cette conférence est dédiée à des filles de demain, et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une expérience. J'ai été à deux écoles, j'ai rencontré des gens à Safafa School et à Max Reyn School, à Jérusalem. Une école mixte, 50% juifs, 50% arabes, 50% israéliens, 50% palestiniens, qui parlent en hébreu et en arabe. Le meilleur moyen de faire un bon demain, c'est de s'occuper de la bonne éducation aujourd'hui. J'ai eu un superbe t-shirt aujourd'hui, avec un message d'espoir dessus. Il y a tellement de problèmes, le réchauffement blé, les maladies, les inégalités à travers le monde. Il est temps de croire et d'agir comme si nous étions une équipe. Je viens de Colombie, un pays qui a des dizaines d'années de conflits. En 18 ans, j'ai créé ma première fondation et je savais qu'en créant cette fondation, mon objectif était d'éduquer l'avantage des élèves et lutter contre la pauvreté. Les écoles de ma fondation continuent d'opérer dans les zones de conflits. Je faisais non plus de 10 000 personnes dans mon pays ou encore en Afrique du Sud. Je suis venu ici pour partager mon expérience dans le monde de l'éducation. Et je suis venu pour parler également pour faire investir dans l'éducation pour les 20, 30, 50 prochaines années, pour faire évoluer les choses. Les résultats de l'éducation, vous les voyez tous les jours, avec les enfants, avec les parents, dans une communauté. Je le vois tous les jours. Je suis sûr qu'investir dans l'éducation est la meilleure stratégie pour la paix. Et le plus tôt que nous commençons, le mieux c'est que les enfants ont besoin de nous aujourd'hui. Ils ont besoin de nous les 5 ou 6 premières années de leur vie quand leur cerveau se développe et ont besoin de tous les outils nécessaires à une bonne éducation. Pour interagir avec les autres, leur éducation va déterminer leur futur. Et il est prouvé que les enfants qui reçoivent une bonne éducation et de l'amour, quand ils grandissent, sont moins agressifs. Ils sont plus chaleureux, et c'est le monde que nous voulons. Il n'y a rien comme aider nos enfants. Pour avoir la paix, c'est ce qu'il faut. Comme le Président Peres a dit, si je ne me trompe pas, vous avez dit, Monsieur le Président, l'éducation est l'un des 5 piliers du changement. Je suis convaincu de cela, et c'est pour cela que je suis aujourd'hui, car je vais parler une fois de plus au nom de l'éducation, pour l'éducation sociale, pour la prospérité, pour la paix. Merci beaucoup. Applaudissements.